Réalisation d'un biscuit d'acquoise, ça fait partie des familles des biscuits meringués donc dans un premier temps on va réaliser une meringue française en parallèle on va mélanger un mélange de poudre d'amandes, sucre glace et de farine. J'ajoute dans un récipient les trois éléments. Je mélange en écrasant avec la pompe de la main les différentes poudres de façon à avoir quelque chose de bien homogène. Poudre d'amandes, sucre glace et farine. Je monte progressivement en première vitesse jusqu'à temps que les blancs moussent. Les blancs ont un aspect mousseux, j'augmente la vitesse et je vais monter jusqu'à temps qu'on traîner du fouet. La traînée du fouet est faite, je vais maintenant ajouter mon sucre semoule délicatement, tout en fouettant. Une fois qu'on a ajouté le sucre semoule, on va laisser monter les blancs pour que ça devienne bien blanc, brillant et ça fasse un grand bec d'oiseau. On peut constater quand on les prend, voilà ils sont lisses et ça fait donc un effet bec d'oiseau. Voilà, c'est ça le bec d'oiseau. J'accorpore la poudre sur ma meringue. Je mélange délicatement avec la maryse, de l'intérieur à l'extérieur en tournant le récipient. Pour l'instant c'est un peu comme les macarons sauf qu'on ne va pas macaronner. Le mélange est terminé, le biscuit est bien homogène. Mon biscuit d'aquoise est réalisé, je vais maintenant le coucher sur une plaque de cuisson afin de le mettre dans le four. Alors, je verse toute ma pâte directement sur ma plaque de cuisson. A l'aide d'une spatule coudée, je vais pouvoir l'étaler de façon régulière. Et après, une fois que ça sera cuit, on découpera des rectangles de façon à mettre un doux chocolat dessus. Mon biscuit est étalé, je vais maintenant parsemer de pistaches, des amandes, enfin on fait un peu ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est qu'après cuisson, ça va donner un croustillant supplémentaire. On va pouvoir le mettre à cuire 180 degrés durant environ 10 minutes, ce qui est important. Il faut que ça soit bien coloré, bien cuit, de façon à avoir ce croustillant qui est intéressant du biscuit. Je viens de sortir le biscuit, je vais maintenant le disposer ici jusqu'à sans faire refroidissement. Alors, la cuisson ? 180, 15 minutes à peu près, il faut que ça soit bien coloré. Mon biscuit d'aquoise est cuit, je l'ai retourné sur un plan de travail. Je vais pouvoir décoller mon biscuit de la feuille de cuisson. Là, ça décolle plutôt bien. Avec un couteau, à l'aide d'un couteau, je vais dans un premier temps parer, enlever les extrémités, un peu trop croustillantes, qu'on pourra utiliser pour un autre dessert éventuellement. Voilà, là il est bien moelleux. Voilà. Je vais parer et je vais découper, forme rectangulaire, de façon à faire des petits amuse-bouches sucrées. D'avoir une régularité. Voilà. Voilà. Ça, il faudra d'autres couteaux. Oh, mais c'est postul. Voilà. Mes biscuits découpés rectangulaires. Je vais maintenant pouvoir garnir mes biscuits avec ma mouche au chocolat. Donc, sur cette partie-là, je vais réaliser des dômes. Ensuite, avec l'autre partie, on les prend et on va les disposer, voilà, directement sur le biscuit. Voilà. Pour faire en quelque sorte comme... Voilà. Puis croustillant. Voilà. Si on souhaite, on peut les saupoudrer de sucre glace ou de cacao. Voilà. Bon appétit. Voilà. Et ça, c'est super bon. Quand c'est dur, ça se mange direct comme ça. C'est dur. Après. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.